Un réseau social pour les propriétaires de chiens, un boîtier pour contrôler l'ensemble des objets électroniques de son logement ou encore un site qui recense tous les parcs à thème de la planète. C'est un concours de start-up plutôt original qui s'est déroulé dimanche à Tel Aviv. Sa particularité, il a réuni des entreprises à la fois israéliennes, turques et japonaises et le gagnant a été récompensé par un bel investissement de 100 000 dollars pour pouvoir développer sa compagnie. Retour sur cet événement avec Anthony Lesme. 12 start-up, 6 juges, 3 pays et 100 000 dollars de récompense étaient au programme d'un concours d'entrepreneurs organisé par l'accélérateur basé à Tel Aviv, The Hive. Une après l'autre, des start-up israéliennes, japonaises et turques, pitchaient leurs produits et leurs business plans. Cet événement a pour but de créer des passerelles entre tous ces pays grâce à l'entrepreneuriat. The Hive dépend de Gvaim, une ONG qui soutient l'activité professionnelle des nouveaux immigrants en Israël. The Hive est un accélérateur de start-up pour les nouveaux immigrants en Israël et les nouveaux entrepreneurs venant de partout dans le monde. Cela signifie que nous sommes réellement un accélérateur tourné vers l'international. Dans cette compétition, la Turquie était représentée par trois start-up et un accélérateur. Si les échanges diplomatiques entre Israël et la Turquie sont tendus depuis l'affaire de la flottille, l'économie bat son plein avec plus de 5 milliards de dollars d'échanges annuels. Pour ce qui est de la high-tech, les premières rencontres entre les deux pays sont prometteuses. Pour moi, Israël peut apprendre beaucoup à la Turquie en termes d'entrepreneuriat high-tech parce que nous sommes tout juste au début et qu'Israël a une expérience forte de plusieurs décennies. L'atmosphère de l'événement était positive et optimiste. Les gagnants de la soirée ont hérité de 100 000 dollars. Il s'agit des Israéliens Doggies, une application qui a pour but de créer un réseau social de propriétaires de chiens. Les toutous peuvent savoir grâce à leur maître où sont leurs camarades, quel est le parc ou le vétérinaire le plus proche. Tel Aviv, où règne l'amour canin, semble la ville parfaite pour lancer une telle application. Tel Aviv est la capitale de la start-up nation et en même temps, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'une des villes les plus accueillantes pour les chiens. C'est pourquoi nous étions si heureux de lancer l'application ici et j'espère que la prochaine étape nous amènera aux Etats-Unis et dans d'autres localités du monde. Supporté par The Hive, Doggies a déjà lancé avec succès un produit bêta en Israël et désormais, après avoir remporté ce prix, la société prévoit encore d'améliorer son application. Voilà, c'est donc Doggies, le réseau social pour propriétaires de chiens qui a remporté le chèque de 100 000 dollars. On va continuer à parler de ce concours puisqu'il y a à côté de moi Patricia Alaï-Engel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de The Hive qui a co-organisé cet événement. The Hive, c'est un accélérateur de start-up qui dépend de l'association Gvaim. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors Gvaim est une association à but non lucratif qui a été créée en 2006 par la fondation RACHI et qui aide les nouveaux immigrants hautement qualifiés à réussir leur intégration professionnelle en Israël. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous avez beaucoup de nouveaux immigrants qui viennent vous voir ? Oui, en Israël en fait on a entre 20 et 25 000 nouveaux immigrants qui choisissent de s'installer en Israël tous les ans. Une grande partie d'entre eux sont hautement qualifiés, donc sont des diplômés. Et c'est une chance en fait dans la course aux talents dans le monde entier quand on cherche à être compétitif au niveau global. C'est une chance et il faut qu'on réussisse à les intégrer. À Gvaim, avec le programme d'accélération de carrière de Gvaim qui existe à Tel Aviv et à Jérusalem, les gens arrivent à trouver un emploi de qualité, 80% d'entre eux, dans l'année qui suit le programme en fait. Alors parmi les nouveaux immigrants que vous recevez, quelles sont les nationalités les plus représentées ? Alors on a beaucoup de Français en ce moment, beaucoup de Russes et de gens qui viennent d'Ukraine, des Etats-Unis, d'Angleterre, beaucoup d'Europe, mais aussi d'Amérique du Sud, du Brésil. On a des gens du monde entier, vraiment. Et quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez ? Parce qu'on imagine que ce n'est pas toujours facile de faire travailler ensemble des gens qui ne viennent pas du même pays, qui ne parlent pas forcément la même langue. Effectivement, la barrière de la langue, c'est une barrière très importante. Les différences culturelles, l'absence aussi de références. En Israël, on aime bien appeler la personne le dernier boss chez lequel on a travaillé pour avoir des références. Ces références n'existent pas. C'est difficile de faire valoir son CV, c'est difficile de savoir se présenter, de comprendre le marché du travail. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes que ceux du pays d'origine en fait. Et d'un point de vue financier, purement financier, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous recevez de l'argent d'investisseurs ? Est-ce que vous prenez des pourcentages sur les startups que vous aidez ? Alors oui, là j'ai parlé jusqu'à maintenant de Gvaim. The Hive est le programme d'accélération de startups de Gvaim qui aide les entrepreneurs. Les immigrants ont tendance à être plus entrepreneurs que le reste de la population pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'ils ont d'autres besoins, ils ont plus de mal à se faire valoir sur le marché du travail. Mais aussi parce que c'est par choix. En général, c'est les gens qui aiment bien prendre des risques, qui approchent les problèmes de façon plus créative. Et donc cet accélérateur existe depuis trois ans. Il s'appelle The Hive, donc la ruche en français. Et nous les aidons en leur donnant des outils, du mentorat, des formations, l'accès aux investisseurs. Ils travaillent du même espace de travail. Donc ils s'entraident. Il y a une communauté, il y a des événements de networking. On leur apprend à présenter leurs projets, à négocier avec des investisseurs. Ils rencontrent des experts, des experts en brevets, en stratégie, en financement, en marketing. Et justement pour revenir au concours, il y avait quand même des entreprises à la fois israéliennes et turques. Est-ce que c'est le début d'une collaboration entre ces différents entrepreneurs qui sont de nationalités différentes ? Pourtant on sait qu'au niveau des relations diplomatiques, les relations ne sont pas au beau fixe. Au niveau business, c'est différent ? Alors oui, cet événement était assez intéressant parce que c'est la première fois qu'il y avait un événement qui mettait en relation des startups turques, japonaises et israéliennes. Donc les six startups du Hive numéro 5 de Tel Aviv représentaient Israël. On a eu trois startups qui sont venues exprès d'Istanbul, qui participaient à un accélérateur à Istanbul, Startup Factory, qui sont venues aussi participer à l'événement. Et trois startups qui ont été sélectionnées par une plateforme japonaise, AniWu. Et le premier prix était un investissement de 100 000 dollars par le fonds d'investissement Samurai Incubate, qui est présent à Tel Aviv, et dont le but est vraiment de mettre en relation les écosystèmes japonais et israéliens. Merci beaucoup Patricia Leihengel d'avoir répondu à toutes nos questions. On va passer tout de suite au Media Watch. Merci. Merci.